golf initiation c'est parti oui allo bonjour je suis bien au golf de Montpellier Massad oui bonjour oui bonjour je suis Patrice et je souhaiterais m'initier au golf j'ai tapé une fois déjà le mois dernier est-ce que vous avez quelque chose comme une initiation un baptême pour moi oui tout à fait nous avons des initiations au golf tous les dimages de 11h à midi donc un pro vous prendre en charge tous les dimanches sur inscription auprès de l'accueil pour le matériel comment ça se passe on vous prête les sauts les clubs et pendant une heure vous découvrez le golf ok alors bon j'ai la question forcément qui tue il faut s'habiller comment un bermudin un t-shirt des baskets tout va bien j'ai tout ça merci je vous dis à dimanche alors ça y est je viens de rejoindre mon premier baptême je suis un peu à la bourre donc je m'y mets tout de suite les trois premières consignes c'est la main gauche en haut la main droite en bas on écarte les pieds largeur des épaules et on essaye de balayer devant soi et si on peut on prend la balle moi c'est tricher moi je sais faire bon ça part un peu on essaye les consignes sont plutôt claires mais difficiles à réaliser allez courage merci s'accroche c'est génial ça détend c'est très agréable c'est compliqué quand même voilà c'est ma dernière camarade de baptême et on va comparer nos grippes on a le même on est de la même famille ça y est on est tous des golfeurs allez bonne chance merci oui on a tapé nos premières balles on a fait nos premiers putts donc on s'est bien initié maintenant j'ai une furieuse envie d'aller sur le parcours alors je vous invite à la balade c'est parti bon mais bilan de ma première balade sur un parcours d'abord c'est très zen on est en communion avec la nature écouter les oiseaux et puis il ya plein d'endroits où on a envie de faire la sieste dans le numéro 1 de all units golf nous étions restés sur la règle de golf fondamentale qui est d'amener sa balle en le moins de coups possible du départ jusqu'au trou et ça 18 fois sur un parcours de golf notre famille de golfeurs maintenant va se retrouver devant la complexité d'un trou de golf un trou de golf c'est à la fois un départ et un green et une cible mais aussi tout au long du chemin qui amène vers ce green des obstacles que l'architecte a mis là pour ennuyer le golfeur et rendre sa tâche un tout petit peu plus ardu un trou de golf c'est d'abord un fairway un itinéraire préférentiel il vaut mieux rester sur le fairway l'air béton du rase rien ne se passe sur le fairway fairway par contre tout autour du fairway et au travers du fairway un certain nombre d'obstacles sont positionnés premier obstacle l'obstacle d'eau qui peut barrer le fairway ou être sur le côté du fairway bien entendu vous imaginez si votre balle tombe dans l'eau ou vous noyer je crois que je me suis noyé impossible de la jouer allez on remet une balle deuxième obstacle les bunkers qui sont disposés tout au long du parcours et plutôt autour des greens pour vous embêter et capter votre balle vous pouvez vous y ensabler et par contre il vous faudra apprendre la technique pour en sortir ça y est j'y suis dans les fameux bunkers c'est les sables mouvants là je suis en train de m'enfoncer il faut vite que je sorte de là troisième obstacle bien entendu on ne peut pas jouer tout autour du parcours le parcours a ses limites les piquets blancs sont disposés tout autour du parcours la balle allant au delà des piquets blancs est hors limite la règle vous apprendra qu'il faut remettre une nouvelle balle en jeu c'est encore un obstacle pour le golfeur alors voilà la fameuse sortie de piste je suis hors limite au delà de la ligne des piquets blancs là j'y suis là j'y suis pas et enfin bien entendu le golf c'est un milieu naturel c'est un cadre naturel l'herbe sur le fairway est on du rat tout autour du fairway l'herbe est beaucoup plus haute et peut enfouir votre balle c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir bon ben si j'ai bien compris là je suis dans le rough j'en ai jusque sous les bras donc à moi de me débrouiller pour en sortir les arbres sont sur le parcours aussi quand votre balle se retrouve derrière un arbre c'est pas de chance il faut revenir en arrière et perdre un coup bon ben je vais jouer par là pour résumer le golf c'est du cross country c'est ce qui rend ce sport si attractif je me suis fait des nouveaux copains et comme chaque fois qu'on se fait des nouveaux copains ben c'est moi qui paye l'apéro et le voilà voilà ça y est ma première journée full sur un parcours de golf s'est bien déroulé j'ai fait un baptême je suis allé me balader sur le parcours je me suis fait des copains j'ai joué au dé c'était un bon moment maintenant il est temps de s'y mettre il y a une formule qui est pour moi une formule découverte que vous allez découvrir dans l'épisode numéro 3 on va continuer à apprendre le matériel à apprendre les règles et à découvrir ce sport merveilleux